Réputation Jean-Marie Straub le situe entre Tati et Bunuel. Il y a aussi dans ses films du Lewis Carroll dans le sens de l'absurde, du Buster Keaton dans les trouvailles poétiques, du Jarry dans sa science des solutions pratiques et imaginaires, du Moretti dans le rapport au corps. Il a de la fantaisie, le goût de l'aventure physique et intellectuelle et un collier de barbe. Ce matin, portrait de Luc Moulet, cinéaste, critique, acteur, en commençant avec son répondeur. Luc Moulet, bonjour, bienvenue à Réputation. Bonjour. On vient d'entendre votre répondeur. Quelles sont les langues que vous parlez, enfin que vous utilisez dans ce répondeur ? Eh bien, les langues utilisées sont le français, l'espagnol, l'italien et l'anglais. Je crois qu'il n'y a pas d'allemand. D'accord. Vous aimez bien les langues étrangères, Luc Moulet ? Je les pratique forcément, l'anglais et la langue de base. Pour faire un fait, il m'en est forcé d'en connaître un certain nombre. Et vous aimez bien le basque, je crois, Luc Moulet. Vous aimez bien les non-basques, j'ai entendu ça. Il est exact que dans Billy Lockheed, pour faire le dialogue indien, j'ai pris des textes basques, ainsi que des textes de catéchisme hongrois, je me souviens. Il faudrait que vous vous rapprochiez un tout petit peu du micro, Luc Moulet. Merci beaucoup. On va essayer de faire votre portrait ce matin. Et je voudrais commencer par un fameux article que vous avez publié dans les cahiers du cinéma en 1993, intitulé « Les douze façons d'être cinéaste ». Et vous étudiez, vous rangez, vous classez les cinéastes d'après leurs signes astrologiques. Mais vous ne dites pas grand-chose sur votre famille, votre signe, les balances et sur votre décan. Est-ce que vous pouvez vous parler de vous-même d'après votre signe astrologique ? Oui, je pense avoir défini. Les balances sont en général des cinéastes plus doués pour le comique. Nous avons notamment Buster Keaton, Léo Macquarie et beaucoup d'autres. Et je pense qu'il est peut-être dangereux, si on est sous ce signe, de ne pas faire de films comiques. Et vous dites en revanche qu'il faut réfléchir à deux fois avant de confier une avance sur recette aux ressortissants de certains signes ? Mais vous ne nommez pas lesquels ? Oui, par prudence, parce que je pourrais me faire mal voir. D'accord. On va sacrifier aux règles du portrait Luc Moulet. Et à défaut d'astrologie, on peut peut-être essayer un peu de géographie. Vous êtes parisien ? Oui, je suis né à Paris. Et en même temps, vous avez une famille, je crois, que vous descendez d'une famille de bergers. C'est important ? Du côté de mon père, effectivement, il vivait dans la moyenne montagne. Et tout le monde gardait les troupeaux, soit en tant que propriétaire, soit en tant que berger appointé. Et ça fait partie de l'héritage. Et je crois qu'il y aura des moutons dans mon prochain film. Et est-ce que c'est pour cette raison que vous aimez bien les régions ? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes régionaliste ? Oui, oui, certainement. D'ailleurs, je crois que, comme ça, en matière dite artistique, les écrivains ou les cinéastes les plus intéressants sont ceux qui se sont définis par rapport à une région. Chez les littéraires, il y a Faulkner, Giono, Hardy, Merle-Webb. Et puis, on trouve aussi chez les cinéastes, comme Pagnol ou Glober-Rochat, des gens qui ont été toujours centrés sur une région, parce que c'est bien de montrer une petite étendue de terre qu'on connaît bien, fixée sur le territoire, plutôt que de s'éparpiller sur le monde entier. Et alors, vous, votre territoire ? Là, c'est appelé à la famille de mon père, qui était des Baronies, les Alpes du Sud, et que je connais assez bien, finalement. Et cette région où les alentours reviennent dans pas mal de mes films. D'accord. À quand remonte, Luc Moulet, votre cinéphilier ? Est-ce que vous avez des souvenirs des premières émotions, cinéphiles, les premiers films ? Oui, ça doit vers l'âge de 8 ans, 9 ans, à peu près. J'ai vu notamment Jours de colère, qui m'a fait une grande impression. Et puis, j'ai vu d'autres films. J'avais vu Henri V, Scarface, Viva Villa, et d'autres encore. C'était à Paris, vous alliez sur les grands boulevards ? Vous avez des souvenirs comme ça, d'un lieu où vous alliez au cinéma, mais vraiment enfant, vers 8-10 ans ? Non. À l'époque, je vivais assez près du quartier latin. Donc, les lieux favoris, c'était les Ursulines, le cinéma Panthéon, et le Cluny Palace, aujourd'hui disparu, mais qui servait de lieu de ralliement pour un ciné-club qui s'appelait le ciné-club du quartier latin. Ah oui, vous avez vu beaucoup de choses, j'imagine ? Oui, un peu la cinémathèque, mais c'était plus loin. Ensuite, vous avez été critique, et en même temps, vous prêtez à un de vos personnages dans un film, vous dites qu'avant même d'être critique ou avant d'être cinéaste, il faut avoir fait autre chose. Est-ce que vous avez fait autre chose avant d'être critique ou cinéaste ? Avant d'être critique, pas forcément, mais avant d'être cinéaste, ça sert. Effectivement, j'ai fait des études, et mon premier long-métrage, Brigitte, montrait le parcours des étudiants. Brigitte et Brigitte. Et vous dites aussi, dans Les sièges de l'Alcazar, qu'il y a un film un petit peu autobiographique, est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Oh, pas exactement, mais il y a des éléments autobiographiques, oui, dans la façon de porter la chemise, la chemise qui descend un peu de la ceinture à l'extérieur, le personnage qui est très bien aveillé avec cravate et complet, et puis il ne fait pas attention, il laisse passer sa chemise. Ah oui, le détail qui tue. Vous dites dans ce film, il y a trois grands jours, enfin vous prêtez un personnage, il y a trois grands jours dans la vie, la naissance, le premier article et la première carte verte. C'était une boutade et en même temps, vous vous souvenez de vos premiers articles ? Oui, oui, deux cartes vertes, j'en ai jamais eu. Premier article, c'était en 1956, une étude assez succincte et aujourd'hui dépassée sur l'œuvre d'Edgar Hulmer. Ah oui, et pourquoi vous dites que c'est dépassé aujourd'hui ? Parce que je n'avais pas vu beaucoup de films d'Hulmer, et puis je ne savais pas très bien exprimer, je ressentais le génie d'Hulmer, mais je ne savais pas trop dire pourquoi. Et ensuite, vous avez été critique très longtemps quand même au cahier du cinéma ? Je l'ai été en disant entre 18 et 32 ans, et puis après j'ai cessé, on m'a demandé récemment de faire un billet mensuel. Et pourquoi vous avez cessé d'être critique ? C'était en 1968, et les cahiers du cinéma étaient très politisés, des fois dans un numéro des cahiers ou dans une page des cahiers, il n'y avait pas un seul titre de film, et je ne pouvais pas, quoique ne sort pas opposé à leur orientation politique, je ne pouvais pas m'insérer dans un tel courant. Vous aviez envie de parler de cinéma ? Oui, je fais des textes beaucoup plus pragmatiques et directs, axés sur les scènes, et non pas sur une théorie globale du monde et du cinéma. Sur l'idéologie, vous n'étiez pas un idéologue ? Non, enfin, il y a un peu d'idéologie, mais ça ressurgit entre mille autres choses. Luc Moulet, vous êtes venu ce matin avec un certain nombre de documents, notamment avec un petit livre que je ne connaissais pas, qui s'appelle Luc Moulet, le contrebandier, en référence à un de vos premiers longs-métrages, je crois, les contrebandières. Il y a une photo à l'intérieur de ce petit ouvrage, est-ce que vous pouvez me la décrire ? Une photo de vous, je crois ? Oui, c'est une photo de moi, je suis en train de skier, et je skie sur une route goudronnée, sans une trace de neige. Ça m'avait paru assez drôle. Je remarque que c'est à La Palue, où je vais tourner mon prochain film, Les Naufragés de la D17. Alors ça, c'est Luc Moulet, le sportif, et en même temps le comique ? Oui, l'absurde aussi. Mais comment vous avez skié sur du goudron ? C'était une mise en scène ? Oui, c'est qu'une photo, je pense que je n'ai pas bougé, ou si peu, et c'était amusant comme paradoxe. Skier sur du goudron. Vous êtes un sportif, enfin on voit ça au sens, on pourrait dire, noble du terme, on voit ça dans vos films, il y a beaucoup de vélos, vous pratiquez beaucoup le vélo, ça remonte à quand, cet intérêt pour le vélo ? Bon, ça remonte à 1943 à peu près. Effectivement, j'ai fait pas mal de vélos dans divers continents. Le vélo, c'est un peu comme le cinéma, ça tourne. D'ailleurs, dans un film, il y a une roue de vélo sur laquelle est fixée une bobine, et les deux tournent en même temps. C'est dans quel film ? C'est dans Parpaillon. Ah oui, c'est vrai, effectivement. C'est un film, alors là pour le coup, qui est entièrement consacré au vélo, puisque c'est l'ascension du col du Parpaillon. C'était vraiment, pour vous, on dit une gageur de faire ce film ? C'était un hommage au vélo, ou bien c'était poursuivre, filer la métaphore, le vélo, le cinéma ? Il y a un peu de tout ça. C'était effectivement une gageure, parce que c'était un film sans sujet et sans personnage que l'on suit. Ce qui est une ligne, à mon avis, assez noble du cinéma. On ne se fonde pas vraiment sur l'intrigue, ni sur la récurrence du personnage, mais comme ça, on se précipite tout nu et on se donne entièrement à l'image. C'est vrai que je l'ai regardé à nouveau, ce film, hier, dans l'idée de copier un extrait, éventuellement pour le diffuser. Et je pense qu'il n'y a pas plus que 30, 30 ou 45 secondes de dialogue qui se suivent, en fait. C'est vraiment des petites scénettes, comme ça, les unes après les autres. Exactement. Ça a été bien reçu, ce film ? Oui et non, ça dépend de... Il y a eu des adversaires comme des fans. Mais du côté du vélo ou du côté du cinéma ? Du côté du vélo, je pense que c'était assez bien regardé, parce qu'il n'y a pas tellement de films sur le vélo. Mais par rapport à une sorte de paysage politiquement correct, ça a passé mal, parce qu'un film sans intrigue et sans personnage de base, ça allait contre l'orientation du jour. En même temps, il n'y avait peut-être pas d'intrigue, mais il y avait un fil conducteur assez net, c'est-à-dire qu'il s'agissait quand même de le grimper, ce parpaillon ? Oui, bien sûr, mais il était très mince, ce fil. Ça me suffisait. Et puis il était très haut, le parpaillon aussi ? Le parpaillon, oui, on arrive à... J'ai tourné à 2800 mètres à peu près, au plus haut, parce qu'il y a la vraie colle de parpaillon, et au-dessus de la route qui passe en tunnel. Il y avait un personnage qui avait peur des tunnels et qui préférait monter vélo sur l'épaule jusqu'au vrai colle. C'est une référence aussi à Jarry, le film, parpaillon. En quoi c'est une référence à Jarry ? Vous mettez dans le générique d'après Alfred Jarry. Ah, c'est parce que la chaîne de télé qui finançait le film voulait des vedettes. Alors je me suis dit, je vais mettre d'après Alfred Jarry. Et d'autre part, Jarry est assez lié au vélo. Et il y avait une scène de Jarry que j'avais empruntée, c'est la comparaison du coureur cycliste au Christ, et notamment la ressemblance entre la couronne d'épines et la couronne de pédalier. Il y a un texte, la passion considérée comme course de côte. Ah oui, c'est vrai. Dans votre livre, Luc Moulet, Politique des acteurs, vous montrez assez brillamment, enfin c'était un livre important, je crois, dans l'histoire de la critique, vous montrez assez brillamment, et pour le dire vite, que les grands acteurs sont aussi souvent des auteurs des films dans lesquels ils jouent. Est-ce que c'est pour cette raison que vous, vous jouez dans vos propres films, pour rester l'auteur de vos films ? Non, pas exactement, mais c'est assez commode de me mettre dans mes films, parce que je suis toujours disponible, donc je gagne du temps, je n'ai pas besoin de donner d'explication à l'acteur, et en plus, il se trouve qu'en général, je fais rigoler, et j'en profite. Et donc, et finalement, les producteurs aiment bien que je figure dans mes films, ça fait, ils sentent qu'il y aura des rires rassurés, ça fait partie de, ça fait partie du package, en quelque sorte, je dois toujours jouer un petit rôle, au moins dans mes films. On vous attend comme ça, comme une vedette. Comment est-ce que vous faites pour faire rigoler ? C'est assez simple, c'est que je suis un peu en décalage par rapport au monde actuel, et j'arrive à voir très vite tout ce qu'il y a de drôle dans la vie courante, alors que quelqu'un qui est englué dans cette vie courante n'a pas assez de recul pour le voir. Vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, de choses que vous voyez dans la vie courante et que vous montrez comme ça, avec un décalage ? Par exemple, dans cette maison, j'ai tourné en 1966, et il y avait l'entrée avec ces vitres en verre. Cette maison voulait dire Radio France ? Oui, ces vitres en verre, qui à l'époque étaient rares, on les trouvait rarement ailleurs. Donc, quand c'est bien fait, on se heurtait aux vitres, la première fois, parce qu'on croyait qu'il n'y avait rien. Et finalement, les personnages principaux se heurtent au vide, et le seul qui passe sans se faire mal, c'est l'aveugle. Effectivement. Et puis, il y a quelque chose aussi, on peut dire que vous êtes littéral, c'est-à-dire que pour faire rire, vous prenez les choses vraiment au pied de la lettre, et vous poussez la logique des choses en prenant une proposition, par exemple, au pied de la lettre. Oui, oui, c'est un bon truc. C'est un bon truc. Alors, quel genre d'acteur vous êtes ? Parce que vous faites des typologies assez savantes d'acteurs, dans votre livre politique des acteurs. Vous jouez plutôt, par exemple, la distinction underplay et overplay, ceux qui sont plutôt laconiques à la Gary Cooper, ou bien ceux qui jouent beaucoup. Vous êtes plutôt dans quelle catégorie ? Moi, je ne me situe pas trop, en général c'est plus vers l'underplay, mais des fois on me reproche d'en faire des tonnes. Alors, je ne suis pas dans une catégorie spécifique. J'appartiens évidemment au monde des personnages décalés, avec tout le grotesque, le bizarre qui surgit d'eux. Donc, c'est une ligne Michel Simon, Jean Renoir comme acteur. Par exemple, vous tombez souvent, j'ai remarqué dans vos films, notamment récemment dans Le Ventre de l'Amérique, qui est un documentaire que vous avez fait à Des Moines. Vous dites, ça manque d'air ici, et pof ! Vous tombez ? Oui, quand je suis entré dans cette galerie qui était échauffée au soleil, et bien, effectivement, pendant une ou deux secondes, j'ai senti un manque d'air. Je me suis dit que j'aurais pu m'évanouir, et donc, je fais semblant de m'évanouir pour de bon. Vous prenez au pied de la lettre, on étouffe, hop, vous étouffez. C'est cela. Il y a quelqu'un que vous aimez bien, dont vous avez apporté un livre, enfin, avec des reproductions, qui est un dessinateur, graveur néerlandais, Maurice Cornelius Echer. Pourquoi est-ce que cet artiste vous intéresse, et qu'est-ce qu'il dit sur votre travail ? Là, il y a, effectivement, si je regarde la gravure qui s'appelle Cascade ou Fatterval, c'est intéressant parce que c'est fait sur la perspective et la fausseté de la perspective. Bon, je vois là une chute d'eau, et en bas de la chute d'eau, il y a l'eau qui continue, mais comme le parcours de l'eau s'éloigne avec la perspective et le regard humain, l'eau réussit à arriver à la même hauteur que le haut de la chute. Donc, c'est absolument illogique, mais il n'y a absolument rien à reprocher à la photo, enfin, à la gravure, parce que la perspective humaine et les deux dimensions qui font partie de la gravure arrivent à ce résultat contradictoire. C'est une sorte d'illusion, enfin, il donne l'illusion que c'est absolument nécessaire ? Qu'il donne l'illusion que c'est possible, que l'impossible est possible, grâce aux limites même de la photo et de l'œil humain. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est proche de votre travail ? Oui, effectivement, parce qu'il y a à la fois la logique et l'absurde qui se côtoient. Par exemple, dans un film que vous avez fait, je crois, assez récemment, qui s'appelle « Infi, capitale de la France », vous partez d'une idée et puis vous la développez pendant tout un film. Quelle était cette idée ? C'est que Paris ne convient pas comme capitale ? C'est cela, parce que Paris n'est pas au centre de la France. Et donc, il faudrait déplacer la capitale. Et en même temps, ça fournirait un tas d'avantages logements moins difficiles sur Paris, intérêts marqués sur d'autres régions, une autre ville, puisque Paris monopolise un peu trop l'attention au niveau français. Alors, à partir de ce postulat, donc Paris ne convient pas, il faut trouver une autre capitale, vous partez avec votre compagne, d'ailleurs, je crois, enfin avec un personnage dont je crois que c'est votre compagne, Antonietta Pizornan, et puis vous cherchez une capitale, vous cherchez une autre capitale. Qu'est-ce que vous trouvez ? J'en ai trouvé plusieurs, et il y en a trois ou quatre candidats. Mais le mieux, finalement, c'était Omla, qui est dans le département de l'Hérault. Et qu'est-ce que présentait Omla comme avantage ? Il y avait un terrain où il n'y avait absolument rien, très peu de culture, très peu d'habitation, et il y avait le TGV pas loin en même temps, ça contrebalançait Paris, puisque Paris est près du nord, et Omla est près du sud. Donc ça rétablissait un équilibre. C'est cela. Et Paris pouvait être une capitale culturelle, un petit peu comme dans d'autres pays, on a Washington et New York, etc. Exactement, oui, vous avez Rome et Milan aussi. C'était votre idée. Vous êtes venu, enfin, avec une autre photo, Luc Moulet, dans un cadre, dans un joli cadre. Vous pouvez me dire ce que c'est, je ne la vois pas bien. Eh bien, c'est une photo de moi-même et de ma fille, alors qu'elle devait avoir six ans, quelque chose comme ça, parce que je la tiens dans mes bras, et c'est intéressant de voir tout ce que cette photo implique, parce qu'il y a l'attention du père, et puis il y a le regard, l'œil droit de la fille, qui a l'air de dire, ah, les parents, il faut leur penser leur quête volonté, et ils veulent montrer dans une photo qu'ils me chouchoutent, mais bon, je comprends bien que c'est pour leur gloriole, ou c'est, il faut répondre aux lubies des parents, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mon Dieu ? Et c'est rien que le regard, ou le regard d'un œil exprimait cela, ainsi que l'attitude du père paternaliste. Et en même temps, très sérieux, c'est vrai que votre fille, sur cette photo, elle a un petit regard en coin, comme ça, vous posez, vous, vraiment, c'est la photo, on sent que la photo, elle va être mise dans un cadre, en fait, ici. Vous avez dit, dans un film très important, je crois, dans votre carrière, et aussi dans l'histoire du cinéma, qui est anatomie d'un rapport, vous dites, peut-être, enfin, vous faites dire à un personnage, encore une fois, peut-être que ce n'est pas possible de se payer des films, et des enfants. Alors, effectivement, vous avez changé d'avis, vous avez réussi à vous payer les deux ? Oui, parce que c'est assez difficile, le cinéma, sur le plan économique, c'est dur sur les 30 premières années, et puis après, ben, en disant que ça va tout seul. Mais, donc, j'étais à un point de ma vie où, effectivement, il y avait des difficultés financières, et que l'argent qu'on avance pour faire des films remplace l'argent qu'on pourrait avoir pour faire des enfants et les élever. Voilà, maintenant, vous avez réussi à concilier les deux. Quel âge est la votre fille, maintenant ? Elle a 18 ans. Ah oui, d'accord. Elle va être cinéaste ? Elle s'intéresse au cinéma ? Vaguement, par le film expérimental, un cinéma qui est assez à l'opposé de moi, mais elle ne s'intéresse pas trop au cinéma, parce qu'elle entend toujours parler de cinéma à la maison, donc elle en est un peu par-dessus la tête. Elle a joué dans deux de mes films, et elle a pris sa retraite à six ans. Oui, c'était une sage décision. On retrouve beaucoup dans vos films, donc, cette actrice, scénariste, qui est Antonietta Pizzorno, qui joue dans votre prochain film. Est-ce que vous concevez des relations amicales ou amoureuses en dehors des collaborations, ou est-ce que ça vous semble essentiel dans les relations humaines de faire des choses ensemble ? Oui, effectivement, quand on vit avec quelqu'un, ce n'est pas forcément avec quelqu'un qui fait du cinéma, mais ça peut ajouter, effectivement, d'avoir une relation double. De toute façon, la plupart des cinéastes, c'est autant leur femme qui fait les films qu'eux-mêmes. Je pense que Jean-Marie Straub et Daniel Huillet est un bon exemple, ou bien encore René Clément et sa femme. Il y a la femme du cinéaste qui exprime beaucoup de choses. Et puis, elle soutient aussi quand les conditions économiques sont difficiles, comme parfois. Oui, souvent, la femme a plus de résistance, elle colle plus à la réalité. Jean Austache aussi a beaucoup été aidé par sa femme, Jeannette. On va voir pour finir, on va entendre plutôt pour finir, une chanson que vous avez choisie, Luc Moulet, et qui vous correspond bien. Je vous en dis quelques paroles avant de l'entendre. Je ne parle pas, on dit que j'ai du mystère. Je ne comprends pas, on dit que je n'en pense pas moins. Je parle pas, on dit que j'ai du mystère. Je, 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 je comprends pas, on dit que j'en pense pas moins. Je, 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 j'ai l'œil coquin. On dit que je pense qu'il y a de ça. Ce que j'ai pour moi, c'est que... Merci beaucoup d'être venu ce matin, Luc Moulet. Merci à vous. On attend avec impatience le tournage du prochain film de Luc Moulet, Les Naufragés de la D17, financier Avocat 7. Demain, je recevrai Claude Lévesque, plasticien, réputation. C'est avec Sonia Kronlund, Clotilde Pivin, Julien Perbost. Je, 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 je fais des trucs, mais pareil que c'est pas ça. Je, 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 je serai de glace. Il est 8h. Sous-titrage Société Radio-Canada